Alors les yogis, alors du coup, je vous arrive dans la séance de l'innyuga. A prendre une sangle et peut-être un, deux, trois traversants, poussins, tout ce qui peut vous servir pour vous maintenir, vous aider dans certaines postures. Et peut-être un ou deux blocs, ça je dirais, des choses pareilles, vous rehausser un petit peu. Peut-être que vous mettez quelques bougies, essayez d'être dans une pièce le plus possible tannisée. Le mieux, c'est de pratiquer le lit le soir. Mais après, voilà, si c'est un autre moment de la journée, ça ne peut que vous faire du bien ici sans problème. A vous de choisir le moment opportun pour vous. Et du coup, on va déjà commencer par se ressentir un tout petit peu. On va venir déposer le dos des mains sur les cuisses pour nous donner un vers le ciel. La semaine dernière, c'était la première. La semaine dernière, on est dans une phase maintenant où on laisse couler. On laisse couler, on peut nettoyer un petit peu tout ce qui est en trop, tout ce qu'on a besoin d'évacuer. Et on laisse couler. On n'est plus dans l'action, jusqu'à la nouvelle lue. On prend le temps, on respire. 2, 2, 3 respirations. Prends conscience de votre fréquence du soir. De vos émotions. 1, 2, 3 respirations. Prenez 2, 3 respirations. Inspirez par le nez. Et lâchez-vous par la bouche. Inspirez par le nez. Lâchez par la bouche. Et encore une fois, inspirez par le nez. Et lâchez par la bouche. Et puis, on va venir produire. Créer un petit peu de chaleur, un petit peu d'énergie. Sentez cette énergie. On va venir déposer les mains bien chaudes sur les suites. Profitez. Respirez. Appréciez les moments de pause. Acceptez de ne pas voir ce qui se passe à l'extérieur. de plonger votre regard. De plonger votre regard uniquement à l'intérieur. De vous. De reconnecter à cette personne que vous êtes. Puis, on va venir refroidir encore vos mains. Et les poser sur les oreilles. Là aussi, on accepte de faire abstraction des bruits qui vous entourent. Simplement écoute votre souffle et ce que votre coeur vous mérite. est-ce que vous voulez retirer de cette séance ? Qu'est-ce que vous avez envie de cultiver ? Qu'est-ce que vous voulez retirer de cette séance ? Dans votre vie ou dans votre soirée, tout simplement. Inspirez votre intention et expirez. Relâchez-toi. Vous allez venir déposer le dos de la main gauche sur la cuite. On va prendre quelques respirations avec la nez. On va venir amener l'index et le majeur au niveau du troisième oeil là-haut. Entre les deux sourcils. Le pouce à bras bouche à la main droite. Le petit doigt à bouche à la main gauche. Et on va venir brûcher la main droite pour commencer et inspirer la main gauche. On bloque là-haut. Et on expire la main droite. On inspire la main droite. On inspire la main gauche. On inspire la main gauche. Une externe main gauche. Une externe main gauche. Expire la main gauche Expire la main gauche Expire la main gauche Expire la main droite Expire la main droite Expire la main gauche Expire la main gauche Expire la main gauche Expire la main gauche Expire la main droite de l'intuition, cet œil qui nous permet de voir ce qui est invisible, si les larmes coulent ici, laissez-les couler et continuez à fixer votre bouche. Vous venez de fermer les yeux. Et on va se retrouver dans notre première posture de vie. Apportez cette lumière à l'intérieur. Comme si vous veniez amener une bougie à l'intérieur de votre corps qui réchauffe, qui éclairent chaque croix de votre tête. Apportez cette lumière à l'intérieur. Si vous avez quitté un petit peu votre point de concentration, revenez-y. Ré-imaginez la lumière de votre bougie à l'intérieur. Peut-être comme si vous venez rentrer dans une grotte sombre, avec un beau flambeau. Venez éclairer certains de vos coins. Peut-être qu'il y a des fraises dessinées dans cette grotte, des mots, des phrases. Peut-être que votre histoire. Peut-être qu'il y a des fraises dessinées dans cette grotte sombre. C'est bien sombre. Il y a vos peurs. Vos angoisses. Peut-être dû à un moment de votre vie, à une expérience vécue. qui remontent peut-être même à l'enfance, voire à votre création. Il y a un peu comme si vous venez faire le ménage. le tri. Le tri dans vos pensées, dans vos souvenirs. Les arbres perdent leur feuillage. Les serpents changent de peau. Les animaux perdent leur poil. 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 Il y a des cũng dans mes matières. l'arrière, combler le vide, pour vous sentir en sécurité, rempli, et tout doucement, vous allez venir, envoyer les longues vers l'arrière, bougez un petit peu, si vous le souhaitez, vous pouvez même prendre des quatre côtes au creux de rond, venir même en chiant la tête en bas, marcher un petit peu. On va ramener le genou droit vers le poignet droit, et prendre Ekapadaka pour personne à la posture du pigeon. Ici, je vous conseille de venir plier une petite couverture par exemple, et la déplacer sous le fessier droit, et venir relâcher le haut du corps. On va essayer de bien plier le genou droit sur l'extérieur, le talon droit vers la gauche. La jambe gauche est bien alignée, et on peut venir déposer sur 1, 2, 3 poussins les avant-bras. Et pourquoi pas le coup ? Restez là, et respirez encore bien profondément. Bien. Bien. electric. Ça va tirer dans vos fessiers droits, dans la cuisse droite. Ne ressistez pas. Relâchez toutes les tensions. Ramenez votre souffle là où il y en a besoin. Sur chaque expir, essayez de relâcher un peu plus vos muscles, le fessier droit, la plus droite. Lâchez vos arteils, vous moulez. Et sur chaque expir, on essaie de relâcher un peu plus, sans jamais forcer, on yigne, on porte la nez, on va pas jusqu'à la douleur. Ne crispez pas les notes, ne lâchez-vous. Sous-titrage ST' 501 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... chose, ces personnes que vous avez envie de remercier, remercier. Et tous, on va venir ici. Se redresser, vous allez venir prendre la posture de Eka Padaka Putasana de l'autre côté, le genou gauche, on fait le poignet gauche, on essaie d'ouvrir un peu le pied gauche vers la main droite d'elle, la main droite, et on vérifie à l'arrière que la jambe est bien droite, on peut déposer une petite couverture ou les sous le fessier gauche, les glancs vous êtes, ok, on se relâche. Prenez un, deux, trois bolsas, juste essayez d'être à l'aise dans vos postures. Une fois bien installé, vous reprenez la connexion avec votre respiration. relâchez bien vos deux fessiers. Laissez le ventre se gonfler, se dégonfler, sans crispation. Laissez le ventre se gonfler. Laissez le ventre se gonfler. Laissez le ventre. Merci. On serre un souffle toujours. Et puis, essayez de cultiver cette bienveillance, de la bienveillance envers vous-même en restant doux. Merci. 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 aussi de bondir, de danser, de se laisser aller, d'en plus de mouvements. Évidemment, cela nous arrive plus souvent lorsque l'on abandonne dans la nature ou lorsqu'on apprend des trottoirs de vie, forcément. Mais on adore aussi ressentir et amplifier cette exultation du corps. C'est évidemment aussi l'expérience que nous faisons dans les relations sexuelles, la joie de faire amour en étant tellement attentif à tous les délits sensoriels. Et cette joie est décuplée lorsque notre cœur vivra l'émission avec celui de notre partenariat. La jouissance peut alors devenir une véritable expérience sacrée où nous sommes pleinement présents à nos corps, à leur étreinte, à l'osmose de nos âmes et de nos cœurs. Nous vivons une expérience où notre moi se dilate, où nos égaux explosent, où nos pensées s'arrêtent, où nos deux êtres ne sont plus qu'un, tout en nous sentant reliés à l'univers tout en dessous. Cela n'arrive pas tous les jours, mais quelles puissances de vie et de joie nous pouvons ainsi expérimenter à travers la sexualité ? Il est donc capital de prendre soin de son corps, de tout faire pour maintenir en bonne santé par une nutrition saine et équilibrée, un bon sommeil de l'exercice physique. Il est certain que l'entretien de notre corps, l'amour que nous lui portons, sans qu'il devienne excessif ou exclusif, la capacité que nous avons à le ressentir, à l'unir harmonieusement à notre esprit, soit une condition essentielle à l'éclosion de l'âge. Il est certain que l'entretien de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion de l'éclosion, aussi peut-être demandez-vous, qu'est-ce qui vous procure de l'éclosion ? Quand est-ce que vous pouvez ressentir dans votre corps que vous frétillez, de bonheur, de désir, que vous souriez, sans vous parcer ? Quels sont les moments avec quelles personnes ? Qu'est-ce qui vous fait vous ressentir de vivre ? Qu'est-ce qui vous fait vous ressentir de vivre ? Sous-titrage ST' 501 Pour prendre une profonde respiration, et pour remonter, on va ramener tranquillement les talons vers l'oeuf, les genoux vers l'oeuf, on va déplacer les genoux de la côté, et on va ramener le cœur vers l'oeuf, on va ramener le cœur vers l'oeuf, on va prendre deux ou trois respirations simplement ici, dans le ventre, on se libère encore de nos pensées, de nos sensations qui nous ramènent de la tristesse, de la colère, on vadisciplinaryérer les talons vers l'oeuf, on va baisser les genoux de l'autre côté, et ramenez le cœur vers le coussin et le regard de l'autre côté. Deux, trois, respiration dans le vent. Parfait. Et vous allez venir à vos volontés. Vous allez garder votre bolster à l'avant des jambes. Le deuxième, pas loin de la tête. Parfait. On va venir s'allonger avec notre sang. Ok. Ici, vous allez pouvoir peut-être ramener vos pieds dans la sang. Vous rajoutez votre sang. Si il n'y a pas de sang, vous pouvez très bien venir prendre, je ne sais pas, deux, trois ceintures. Prendre une sanglieue de peignoir. Un foulard. Vous venez projeter vos foulards, vos sangs, juste au niveau des pieds. Passez-les dans la tête. Si vous n'avez pas de possibilité de vous installer comme ceci, eh bien, tout simplement, on peut venir prendre un foulard, un sang, quelque chose, et on vient tenir vos jambes ici, comme ceci. Peu importe. Là, on va venir aussi étirer un petit peu les cervicales. C'est vrai que c'est une posture qui est très agréable. Mais si vous n'avez pas de possibilité, ou si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tout simplement ramener les pieds dans votre sang, le foulard, ce que vous aimez. Et une fois installé, on va venir relâcher ses épaules et relâcher complètement le cou. On peut venir masser un petit peu les cuisses, les mollets. L'un est malheureux parce qu'il ne sait pas qu'il est heureux. Ce n'est que cela, c'est tout. Celui qui saura qu'il est heureux le deviendra tout de suite, à l'instant même. C'est le propre de nos sociétés modernes. Nous réfléchissons sans cesse à ce qui va nous rendre heureux, et nous en perdons le goût d'être simplement heureux dans notre vie quotidienne. Nos sociétés occidentales offrent de grands avantages, confort matériel, amélioration de nos conditions de vie, accès à des sons médicaux performants, liberté de choisir sa vie et de construire sur des valeurs plus saupropes. Tout cela constitue un progrès considérable. Mais force est de constater que nous avons bien souvent aussi perdu la joie de vivre, qui est celle de l'accueil spontané de la vie comme elle est, et non comme nous voudrions qu'elle soit. Nous sommes en permanence empombrés par un dégoût insatisfait, parasité par un mental qui entend tout contrôle. Cette insatisfaction est nichée au fondement même de nos sociétés post-industrières. Nos experts ont la élevée sur leur liste de consommation, et se désespèrent s'ils nous préfèrent épargner plutôt que de dépenser. Cette frustration permanente face à la consommation fait tourner l'économie. Elle entretient la croissance. C'est elle que la pression publicitaire nous rit en permanence. Le système se gripperait bien si nous cherchions notre joie ailleurs que dans les rayons des magasins. A-t-on jamais plus une compagnie publicitaire dans les joies de l'amour, de la contemplation, de la nature, de l'ouverture du cœur et de l'esprit, bref, de tout ce qui a pourrii nous mettre dans la joie en dehors du système marchand ? Non. Dès lors, la requête de la joie de vivre passe comme nous l'avons vu par un effort conscient pour gagner en liberté antérieure et recréer du bien. Nous voulons vivre plus et souhaiterions être immortels, alors qu'il nous faudrait apprendre à vivre mieux et à toucher à l'éternité dans chaque instant tellement vécu. Or, nous prépérons la sécurité à la vraie liberté et le bien-être à la joie. Nous cherchons en permanence le bonheur en nous projetant dans le monde extérieur qui se trouve en nous, dans la satisfaction profonde que nous pouvons tirer des plaisirs, plaisirs et des jours ordinaires de la vie et pour la plupart du monde culturel. La joie de vivre que nous avons perdue, celle de notre enfance, vient pour à l'intérieur de nous tel une source enfouie sous un tas de tailles. Cette source de joie est permanente, même si nous n'en percepons que quelques jaillissements occasionnels, lorsque nous nous mettons dans une certaine disposition d'esprit où lorsque nous progressons, une pierre se déplace, un jet de joie jaillit. La joie est en nous. Elle nous est donnée, mais nous l'étouffons. Nous embouchons la source à mesure que nous accumulons au-dessus d'elle, les rochers qui proviennent des véhicules et du mental. Tout le cheminement vers soi et vers les autres consiste à lever ces obstacles que nous avons nous-mêmes édifiés pour retrouver la simple joie, cette joie pure qui nous est naturellement donnée. Nos existences complètes, faites d'opportunités de joie incessante, nous font perdre la simplicité de la relation à la vie. Demandez-vous ici peut-être, quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez ressenti de la joie ? La joie est une puissance. Il nous suffit uniquement de la cultive. Lâche une prise. Reste un amas comme présent et profite. Reste un amas comme présent. De ce qui nous est donnée. De ce que l'univers nous offre. Et tout simplement ici, vous allez venir tranquille, priez les genoux. Peut-être passer, si vous avez une sangle comme ceci, passez la sangle juste en dessous des aisselles pour qu'elle apparaisse sous le dos, sous le bas du dos. Et venez resserrer votre sangle pour trouver un Vada Konasana. Si vous n'avez pas de sangle, vous pouvez aussi très bien d'ailleurs, même si vous avez besoin, vous pouvez très bien ramener un petit bolster sous les pieds, les deux pieds l'un contre l'autre. On peut aussi ramener au niveau du haut du dos, on va prendre directement notre posture de relaxation. On peut ramener ici sous le dos, un bloc par le dos et un bolster pour venir ouvrir la cage thoracique. Et on va venir s'installer pour trouver une petite ouverture de cœur. On va aller prendre deux, trois, restez l'âge pour vous guider complètement, une belle inspire, une belle inspire par la bouche, évacuez, relâchez. Et puis vous allez essayer de venir défendre, relâchez chaque partie du corps. Relâchez d'abord les paupières, la mâche, la langue, l'oeuf, le cou, le cou, relâchez, les cervicales, les cervicales, relâchez les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Et étendez votre ventre. Abandonnez vos jambes, jusque vous les apprennent. Et laissez-vous aller. Laissez votre esprit découler. Vous pensez à lui. Laissez votre esprit découler. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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